Prise courant sur les murs ou la porte, petite touche déco pour relooker un meuble, la peinture au pochoir offre d'infinies variations décoratives. Une technique facile à mettre en œuvre pour laisser libre cours à son inspiration. Vous aurez besoin d'une bombe de colle repositionnable, de ruban adhésif de masquage, d'écran de pochoir, de peinture pour pochoir, d'assiette en plastique, de peinture en aérosol. Munissez-vous d'un niveau à bulle ou d'un niveau laser, de brosse à pochoir, d'un mini rouleau à pochoir, d'une éponge végétale et d'un crayon de bois. Prévoyez des gants en latex, des lunettes de protection et un masque de protection. Vérifiez que la surface à décorer est propre et en bon état. Pour relooker un meuble en bois blanc, appliquez la veille la peinture de votre choix. Il existe des pochoirs sous forme de frise et d'écran. Présentez le pochoir, vérifiez sa position au niveau à bulle et tracez de légers traits repères. Otez un peu le papier gommé. Placez l'écran en suivant les traits repères et marouflez au fur et à mesure de l'application. Complétez en bordure avec du ruban adhésif de masquage. Pour une longue frise, le niveau laser vous évite le repérage au niveau à bulle et le traçage. La frise possède un dos adhésif. Otez le papier gommé sur une vingtaine de centimètres. Appliquez le bandeau de frise pour le coller en suivant le trait, puis poursuivez en dégageant à mesure le film de protection au dos. Servez-vous d'une assiette en plastique pour déposer un peu de peinture. Tamponnez votre brosse pour la charger légèrement, puis tamponnez sur l'assiette pour réduire la quantité de peinture. La peinture est appliquée en tamponnant par petits coups assez légers afin de ne pas écraser les fibres de la brosse. Ce mode d'application permet d'obtenir les subtils dégradés qui font le charme de la peinture au pochoir. Poursuivez avec toutes les parties de la même teinte. Nettoyez la brosse et passez à la teinte suivante. Vous pouvez aussi jouer sur les mélanges de teintes. Ils se préparent dans l'assiette en plastique, qui sert aussi pour tester l'effet obtenu. Appliquez ensuite de la même façon. N'attendez pas que la peinture soit sèche pour rôter le pochoir. Vous obtiendrez ainsi des contours bien nets, sans risque d'écaillage. Vous pouvez appliquer la peinture avec une éponge végétale. Tamponnez la couleur dans l'assiette, éliminez l'excès, puis tamponnez pour garnir les parties évidées du pochoir. La structure de l'éponge imprime des effets nuageux. Pour des frises monochromes, vous pouvez gagner du temps en utilisant un mini-rouleau. Chargez-le en peinture dans l'assiette et roulez sur le masquage pour transférer la peinture. Retirez doucement le bandeau de masquage, sans attendre que la peinture durcisse. L'application avec une peinture en aérosol oblige à bien protéger la surface autour du pochoir pour éviter les projections. Agitez la bombe quelques instants, puis pulvérisez, mais sans excès. Respectez bien la distance de pulvérisation indiquée par le fabricant. Un pochoir peut être repositionné de nombreuses fois pour peindre une frise. Après application de peinture, ôtez le pochoir, attendez un peu que la peinture durcisse. Si la colle repositionnable n'adhère plus beaucoup, garnissez à nouveau le dos du masquage avec la bombe de colle. Repositionnez en faisant coïncider les motifs et en suivant vos repères de niveau. Poursuivez la mise en peinture. Après application d'une première teinte, vous pouvez ajouter des effets de volume. Pour mieux souligner un contour de motif, l'astuce consiste à décaler le pochoir de 3 à 4 mm, afin de renforcer la teinte le long du motif. Vous pouvez également donner une impression de reflet sur une frise, en ajoutant une teinte un peu plus foncée par bande diagonale à intervalles réguliers. Personnalisez votre décoration d'intérieur en exerçant vos talents créatifs.